Alors quand on a une maille qui est tricotée de façon standard on voit ici que le brin avant est situé plus à droite et le brin arrière on ne voit pas bien il est ici et c'est plus à gauche sur notre aiguille quand on vient le tricoter on vient tordre ces mailles là autrement dit admettons on a ces éléments ici fait qu'on vient les tricoter notre aiguille rentre ici et quand on la tricote on vient la tordre comme ceci quand on a la maille torse l'aiguille va rentrer par l'autre côté et la maille va être tordue de cette façon là ici alors je vous montre comment on fait ça j'ai ici ma prochaine main qui doit être tricotée en maille endroit torse alors normalement on viendrait rentrer notre aiguille comme ceci de l'avant vers l'arrière dans le brin avant quand on fait une maille torse au lieu de rentrer de cette façon là on va rentrer par ici entre les deux mailles encore mais c'est le brin on va aller chercher le brin arrière on vient enrouler notre fil autour de l'aiguille on le ramène en avant comme on ferait pour une maille régulière et on sort la maille je fais un peu plus alors je rentre pas comme une maille régulière je vais rentrer plutôt ici entre les deux pour venir chercher le brin arrière j'enroule mon mon fils je ramène devant et je sors ma maille j'ai une maille envers à faire je rentre entre les deux je viens chercher mon brin arrière j'enroule je ramène devant et je sors et voilà on fait des côtes torse et